bonjour tout à tous aujourd'hui nous allons répondre à une petite question pourquoi la terre et les planètes en général sont-elles rondes alors déjà on va commencer par corriger la question pourquoi la terre est-elle plate sphérique au cas où vous ne connaîtriez pas la différence entre un rond et une sphère même si je pense que vous le savez quand même ça c'est un rond et ça c'est une sphère donc pourquoi les planètes sont-elles sphériques et bien tout cela c'est à cause d'une des quatre forces fondamentales de l'univers je parlais de la force de gravitation l'histoire dit que pendant longtemps nous pensions que la terre était un disque plat au centre de l'univers puis entre le sixième et cinquième siècle ce sont thalès et son disciples pythagore qui furent les premiers à affirmer la forme sphérique de la terre ils avaient même déjà commencé à parler d'héliocentrisme c'est les planètes qui tournent autour du soleil mais quelques centaines d'années plus tard ces notions d'héliocentrisme ont été réfutées par aristote qui pensait plutôt au géocentrisme en gros que le soleil et les planètes tournent autour de la terre et il a fallu attendre le 16e siècle et copernic pour que celui ci prouve que la terre tournait bien autour du soleil cela dit depuis pythagore tout le monde était à peu près d'accord pour confirmer la sphéricité de la terre revenons au présent et expliquons pourquoi les planètes sont sphériques prenons exemple notre planète elle s'est créée il y a environ 4,5 milliards d'années au départ ce n'était qu'un amas de gaz de roches et de particules qui se promenait dans l'espace voilà comme ça puis un caillou en attirait d'autres et ils se sont assemblés afin de constituer notre planète une fois rassemblée les éléments vont rester attirés par le centre de la terre en lui donnant alors la forme d'un globe en effet tous les éléments cherchant être le plus proche du centre la sphère est un résultat théorique logique de la force gravitationnelle on va prendre un exemple simple voici un aimant et là plein de petites billes en acier quand les petites billes vont se rapprocher de l'aimant elles vont bien sûr venir se coller contre celui ci et toutes celles qui sont autour qui n'ont pas pu se coller directement contre l'aimant vont tenter de se rapprocher le plus possible du centre en allant combler les espaces et les petits vides et du coup ça va nous donner quelque chose d'à peu près sphérique voilà bien évidemment la terre n'est pas une sphère parfaite elle est légèrement aplatie au pôle et bombée à l'équateur ce qui cause cet aplatissement c'est la force centrifuge oui la terre tourne quand même à quasiment 30 km par seconde tour du soleil soit approximativement 107000 km heure donc mine de rien ça joue un peu quand même dans le cas des planètes gazeuses comme jupiter saturnes uranus et neptune le gaz s'est accumulé autour d'une graine solide et est infuide il peut facilement se repositionner autour de la graine pour tenter d'être au plus près du centre la forme résultante est donc généralement sphérique d'autre part la terre n'est pas une sphère lisse parfaite vous vous doutez bien pourquoi il existe une science qui a pour but de définir les dimensions de la terre et la forme de celle ci même si à l'origine elle est destinée pour le tracé des cartes il s'agit de la géodésie je ne vais pas vous embêter avec l'élipsoïde de référence et la répartition des masses imposées qui nous permet d'obtenir un modèle gravimétrique avec des équipotentiels ellipsoïdales et concentriques non on va pas en parler non bref voici le géoïde de la terre c'est moche oui ici bien sûr pour un meilleur visuel il a été exagéré je vais vous expliquer rapidement à quoi correspond le géoïde le géoïde est une surface équipotentielle du champ de pesanteur coïncidant au mieux avec le niveau moyen des océans et qui se prolonge sous les continents j'ai du mal à donner une meilleure définition donc je vous ai fait un petit schéma voilà pour que vous compreniez peut-être un peu mieux il est là pour finir voilà un petit récapitulatif de notre connaissance de la forme de la terre à travers le temps il est vrai que ça a pas mal évolué quand même un depuis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose même un tout petit peu n'hésitez pas comme vous le savez à partager liker et à vous abonner à la chaîne c'est pas fait vous savez déjà tout je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo à à plus ciao